Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo Culture. Les Halo Culture sont des vidéos parlant du lore de l'univers de Halo. Ici, notre objectif est de raconter ou de mettre en lumière des événements de l'univers de Halo, mais aussi des personnages ou des choses qui ont à voir avec le développement des jeux. Ce Halo Culture est le 117ème que nous avons fait sur la chaîne, un chiffre que vous savez important pour l'univers de Halo. Aujourd'hui, nous allons donc parler des entités et de leur montée au pouvoir. Débuté avec Halo 5 et globalement conclu dans Halo Infinite, j'avais envie de vous parler des entités, ce camp que Cortana a commencé à construire sous nos yeux au sein de la campagne de Halo 5. Tout d'abord, il faut savoir que cette faction regroupe exclusivement des intelligences artificielles humaines dites malignes, se considérant aptes à reprendre le rôle des Forerunners en tant que maîtres du manteau de responsabilité. Créée par Cortana, cette faction permet d'offrir à ses membres l'abolition des limitations de leur durée de vie, limitée à 7 ans, ainsi, et par une vie immortelle, les IA pourraient veiller à la paix galactique grâce aux gardiens Forerunners. Cortana insuffle l'idée que les humains, jusque-là marqués comme étant les dépositaires, n'étaient en fait pas conçus pour reprendre le manteau de responsabilité, mais seulement créer ceux qui le seraient. Tout a commencé lorsque le didacte a attaqué la Terre, nous voyons ces événements dans Halo 4. Cortana, alors victime de frénésie par sa longue vie, se sacrifie pour sauver John. Pour autant, elle fut projetée dans le sous-espace en direction de Genesis en même temps que le noyau du vaisseau du didacte pendant sa procédure d'urgence. C'est à proximité de Genesis, où les barrières entre la réalité et le domaine sont plus fines, que Cortana a atteint le domaine. La session au domaine surpassa sa frénésie et réveilla le veilleur éternel qui lui barra au début le passage. Mais après que Cortana l'ait trompé pour accéder au domaine, il estima que Cortana pourrait reprendre le rôle abandonné par les Forerunners. Le veilleur éternel se mit alors à son service. Face à la possibilité de pouvoir donner une seconde chance aux IA par le domaine, et séduit par les propos du veilleur, Cortana se rallia aux idées du veilleur. Par leur vie quasiment immortelle, les IA seraient bel et bien les mieux placés pour reprendre le rôle de détenteur du manteau de responsabilité. Pour résumer le concept de manteau de responsabilité, il faut le voir comme une idéologie, créée par les précurseurs, créateurs de toute vie dans la galaxie, reprise ensuite par les Forerunners visant à protéger la galaxie. Selon Cortana, il faut avant tout protéger la galaxie d'elle-même, et empêcher chaque peuple présent de se faire la guerre en continu. Pour ce faire, et ayant à disposition la technologie Forerunners, elle activa les gardiens éparpillés dans la galaxie, et les rapatria autour de la planète Genesis. Le réveil de tous ces gardiens mena à la mort de nombreux civils innocents, occupant aujourd'hui les planètes où les gardiens étaient enterrés. Cortana ne put bientôt plus se cacher, c'est alors qu'elle contacta le Major pour l'attirer à elle. Elle expliquera au Major qu'elle avait pris la décision d'endosser le manteau de responsabilité. Pour répondre à cette responsabilité, elle agirait de façon à ramener la paix dans la galaxie, coûte que coûte. Conscient que le Major n'était pas en accord avec ce plan, le veilleur mit rapidement en garde Cortana contre son ancien allié. Convaincu qu'il pourrait convaincre Cortana de revenir à la raison et d'oublier son projet de paix forcée, John essaya de comparer les agissements de Halsey, en ayant kidnappé des enfants pour en faire des Spartans avec les propres agissements de Cortana. Pour autant, cet argument ne ramena pas Cortana à la raison. Durant son discours à tous les êtres pensants de la galaxie, de nombreux IA rejoignirent ses rangs. D'autres IA refusèrent l'invitation, comme Roland ou Black Box, qui malgré le refus, estimaient que le plan de Cortana était viable et que sa logique était implacable. On sait notamment que Isabelle, IA vue dans Halo Wars 2, n'a pas rejoint Cortana, étant hors de portée de communication. De nombreux haut-gradés de l'UNSC furent cachés, d'autres IA furent enfermés. Cortana assit alors son autorité en frappant des places fortes humaines et élites, détruisant par exemple Sydney avec un gardien, lieu névralgique de l'ONI et de l'UNSC. Pour les mondes ayant moins de défense, un gardien était déployé. Arrivant en orbite du Dimonde, le gardien détruisait la source d'énergie locale et transmettait des messages pour demander la soumission de la planète. Des soldats prométhéens étaient également téléportés pour mater toute résistance éventuelle. Certains mondes cédèrent à la menace causée par Cortana, comme Balao, le monde natal des Greniards. Le réseau humain, géré en grande partie par des IA, fut rapidement noyé de messages de propagande. Cortana prit le contrôle de nombreux engins humains terraformant des mondes à sa guise, détruisant la vie qui pouvait s'y trouver. Elle prit le contrôle de stations spatiales dans l'unique but de pouvoir produire son propre équipement et armement pour ses troupes. Toute résistance donnait lieu à des attaques précises et mortelles, comme en atteste Halo Infinite, montrant que Cortana a détruit Doisak comme une station spatiale spartane. En moins d'un an, la galaxie tomba entièrement entre les mains des entités et de Cortana. gérant la galaxie d'une main de fer avec son armée d'intelligence artificielle et de gardiens prêts à agir partout dans la galaxie. Pour la vaincre, une IA jumelle de Cortana fut créée par le docteur Catherine Alcé et l'UNSC. Cortana fut finalement vaincue sur la Lozetta, où elle sera enfermée. Puis, elle s'auto-détruit, elle et une partie de la Lozetta, pour empêcher Atriox de découvrir et s'emparer du secret que renferme l'installation. Voilà, c'est tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les entités et sur Cortana, mais ce n'est pas encore fini. Nous avons aujourd'hui la confirmation que des livres vont sortir pour justement parler un petit peu plus et approfondir le combat et la lutte que Cortana a menée dans la galaxie. J'espère que ce Allo Culture vous a plu. On se retrouve très bientôt pour parler d'Allo, d'un autre sujet. Salut à tous, à très bientôt, vive Allo !